Est-ce que vous avez entendu parler de Black Miss Wukong ? C'est un nouveau jeu vidéo qui est devenu super populaire en Chine et du coup pour l'occasion Filmora a sorti des effets Alors globalement c'est des transitions qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo Pour ça j'ai pris quelques clips comme vous pouvez le voir juste ici sur la timeline Et donc directement la première chose que je vous invite à faire aujourd'hui c'est d'aller dans l'onglet transition dans lequel vous allez taper mythologie chinoise Et c'est ici qu'on va retrouver 3 transitions qui sont vraiment pas mal Enfin il y en a une que moi je trouve vraiment super sympa Et en plus de ça on va ajouter d'autres petits effets Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous montre tout ça c'est parti Bon tout simplement la première étape ça va être comme je vous l'ai dit de découper plusieurs clips et de trouver des moments assez intéressants Donc des moments de combat Là par exemple on a tué un ennemi sur cette scène là Donc vous voyez hop on met un gros coup Et donc on va vouloir faire la transition entre cette scène là et une autre scène où il y a encore une fois un combat Ce que je vous propose donc c'est tout simplement comme je vous l'ai dit d'aller ici dans les transitions et d'aller ajouter tout de suite ma transition favorite c'est à dire la transition d'épée qui ressemble à ça, qui est vraiment stylé Alors par contre je la trouve un petit peu trop longue donc ce qu'on va faire c'est qu'on va diminuer comme ceci la transition pour que ce soit beaucoup plus rapide et au moment où on kill l'ennemi hop directement on a une transition Donc voilà ce que ça donne pour l'instant c'est assez rapide ça donne lieu à une nouvelle transition ici et moi ce que j'aimerais faire sur cette scène là c'est tout simplement d'aller dans effet et ce qu'on va faire c'est qu'on va écrire shake ou alors on va écrire par exemple extrême et on va glisser l'effet d'extrême sur cette scène ce qui va faire trembler l'écran donc regardez ce que ça donne ça donne un effet un petit peu plus dynamique à la vidéo ensuite j'aimerais opérer une transition une fois qu'on a terminé le kill donc on retourne dans notre transition et ici on a par exemple cette transition là et ici on a une autre transition qui se fait en deux parties donc hop une première transition et ensuite avec du feu qui apparaît donc c'est plutôt pas mal on va glisser celle là juste ici ici encore une fois on va avoir une action où on se fait tirer dessus par un ennemi donc ce qu'on va faire c'est que on va directement faire un cut sur cette scène là on va aller dans les effets et on va chercher l'effet de KO2 qu'on va glisser directement sur notre scène et ça va donner un effet beaucoup plus stylé on va enfin terminer avec la dernière transition donc on va glisser encore une fois la transition ici donc à l'espace où il y a un cut encore une fois vous pouvez redimensionner votre transition comme ceci et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'à chaque fois qu'on tape l'ennemi on va ajouter un autre type de transition donc on va faire un cut ici parce qu'on a un coup qui est donné puis hop deuxième coup bientôt hop le deuxième coup est donné on refait un cut et enfin troisième coup on va refaire un cut ici puis un quatrième puis un cinquième bref on fait ça à chaque fois qu'on donne un coup à l'ennemi et donc on va se rendre encore une fois dans transition mais ici on va pas écrire mythologie chinoise on va aller dans les zooms et on va ajouter par exemple des effets de chaîne 3 chaîne 2 zoom flou ici j'ai même ajouté un effet de shockwave comme ceci vous voyez ça donne un effet assez stylé et enfin on va retourner dans les effets et réajouter par exemple des effets extrêmes ou alors des effets de chaos et enfin on termine avec une dernière transition et donc là encore une fois on va glisser la transition de sabre que je trouve super stylé et on va les glisser juste ici entre nos deux dernières scènes et ensuite on va pouvoir faire un fondu pour terminer la vidéo donc comment on fait pour faire ce fameux fondu de fin soit on le fait manuellement ici en double cliquant sur la scène et on va dans l'opacité pour diminuer l'opacité soit on termine tout simplement avec une transition et on fait comme ceci hop une transition à la fin de la vidéo et voilà ce que ça donne et voilà sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu que ça vous aura donné des petites idées typiquement les effets de chaos je trouve que c'est ce qui rend le mieux vous voyez là ça donne quand même un effet ultra dynamique cumulé avec des transitions qui sont super stylées ça peut vraiment ajouter quelque chose de supérieur à vos vidéos donc n'hésitez pas à utiliser tous ces petits effets qui sont disponibles je crois sur Filmstock par contre vous voyez qu'il y en a qui sont premium alors c'est pas le cas de ceux là que je vous ai montré juste avant donc les chaos etc mais par contre pour les effets de mythologie chinoise donc Black Myth, Wukong là ce sont des effets qui pour l'instant sont payants bref en espérant que ça vous aura plu salut tout le monde c'était l'équipe de Wondershare Filmora à la prochaine à plus c'était l'équipe de Wondershare Filmora